Mesdames et Messieurs, bonjour. Je me réjouis de participer à vos côtés pour donner le coup d'envoi de la deuxième édition de la Semaine de la Biodiversité, qui a choisi cette année pour thème « Bâtir un avenir commun à toutes les formes de vie marocaines ». Ceci est un thème inéluctable qui découle parfaitement du slogan de la Journée internationale de la biodiversité, qui est « Construire un avenir partagé pour toutes les formes de la vie ». Mesdames et Messieurs, notre existence est étroitement tributaire de la biodiversité. Elle nous fournit les ressources vitales dont nous dépendons, à savoir la nourriture, l'énergie, les médicaments, la qualité de l'air, la qualité de l'eau douce. Toutefois, le rythme de déperdition de la biodiversité est alarmant, et il a accéléré considérablement durant les trois dernières décennies. Ceci a affecté négativement les services rendus par les écosystèmes, comme le potentiel de résilience et la lutte contre les risques causés par les catastrophes. Mesdames et Messieurs, à l'instar de nombreux pays du monde, la biodiversité et les services écosystémiques de notre pays sont soumis à de fortes pressions, tant naturelles qu'humaines. Vous connaissez l'érosion, la désertification, les incendies, le surpassurage et l'urbanisation. Par exemple, chaque année, plus de 25 000 hectares de forêt sont détruits, ce qui a conduit à l'extinction d'environ 600 espèces d'animaux et 1 700 espèces de plantes. Ce constat étant, nous sommes appelés aujourd'hui à enrayer la perte de biodiversité, et la mettre à la tête des priorités de la politique environnementale nationale, et de reconnaître la valeur de la biodiversité et des écosystèmes dans l'économie nationale, et la promotion de la biodiversité dans tous les secteurs économiques et domaines politiques. En même temps, nous devons bâtir un mouvement social pour stopper la perte de biodiversité, à travers l'augmentation de la prise de conscience du public à la valeur de la biodiversité. Mesdames et Messieurs, les changements de modèles sociétaux et de comportements humains nécessaires pour relever ce défi, le défi de la perte de la biodiversité, exigent que cette prise de conscience s'accompagne d'actions de la part de tous, de la part des décideurs, de la part des investisseurs, de la part des consommateurs, des entreprises, des éducateurs et des citoyens. Les organisations non-gouvernementales ont toujours été aux avant-postes des combats pour participer au débat public de sensibilisation sur les différents sujets environnementaux, et notamment ceux, bien sûr, liés à la préservation de la biodiversité. Les acteurs de la société civile que je salue s'inscrivent dans ce rôle en tant que partenaires, des partenaires clés dans les actions de proximité et de mobilisation de la population dans le cadre de l'effort collectif de la préservation de la biodiversité et le processus de développement durable engagé par notre pays. Ce rôle important a d'ailleurs été bien souligné dans la Constitution et dans la loi cadre portant charte nationale de l'environnement et du développement durable. C'est dans ce cadre que le ministère de la Transition énergétique et du développement durable a mis en place deux programmes de partenariats ambitieux au profit des associations environnementales destinées à renforcer leurs capacités pour jouer pleinement leur rôle en tant qu'acteurs incontournables dans l'opérationnalisation de la stratégie nationale du développement durable au niveau territorial. Ces programmes portent sur l'organisation annuelle, bien entendu, de sessions de formation au profit des cadres associatifs, l'appui au financement des projets associatifs et la participation des associations au processus de concertation et de coordination en relation avec l'environnement et le développement durable. Mais il y a également l'appui institutionnel aux initiatives des associations à travers leur accompagnement dans les rencontres associatives, l'appui organisationnel et logistique pour la réussite de ces événements, ainsi que l'appui à la création de clubs environnementaux dans certaines associations, tout en les dotant de différents équipements audiovisuels et informatiques. Mesdames et Messieurs, le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 est toujours en cours de négociation. Il sera adopté lors de la deuxième partie de la COP15 sur la diversité biologique, prévue fin août à début septembre 2022 en Chine. Dans ce contexte, le Maroc s'apprête à traduire ce cadre en actualisant sa stratégie et son plan d'action national pour la biodiversité, avec davantage de renforcement de la communication et de la sensibilisation sur la biodiversité. L'initiative « Semaine de la biodiversité » menée par l'AESVT est justement une occasion en or pour sensibiliser le grand public sur les interactions entre la nature et l'homme et sur les bienfaits du vivre ensemble, du vivre en harmonie avec le patrimoine naturel. Il va falloir multiplier ce genre de rencontres tout au long de la mise en œuvre du nouveau cadre mondial de la biodiversité post-2020. En plus, nous avons également l'initiative de soutien stratégique aux aires et territoires de patrimoine communautaire, APAC, à travers laquelle le Maroc a adhéré et contribue à atteindre les objectifs de préservation de la biodiversité et améliorer l'autoconscience et les capacités des communautés locales pour une meilleure gestion de ces APAC. Les aires APAC devront bénéficier d'un appui, surtout en termes de requalification de connaissances et de savoirs ancestraux, en matière d'utilisation et de conservation de la biodiversité. Il est vraiment primordial d'intégrer une grande partie des APAC dans le réseau national des aires protégées. Mesdames et messieurs, j'aimerais clore mon intervention en remerciant l'AESVT et ses partenaires pour l'organisation de la semaine Biodiversité et d'avoir invité le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, tout en vous souhaitant un plein succès dans vos travaux prévus tout au long de cette semaine. Je vous remercie pour votre attention.